Cette fois-ci, aucune barricade n'a été élevée. Le dispositif sécuritaire a été amendré. Tous les accès sont libres, même pour la ruelle traversant le domicile du leader de PASTEF. Les forces de l'ordre font des va-et-vient à l'affût de tout mouvement suspect. A cause de son accoutrement, Moudou Ndiaye a été contraint de se soumettre à une fouille. Je viens de Liberté 6. Je suis passé par le rond-point. Ils m'ont demandé d'ouvrir mon sac pour vérifier ce que j'ai mis à l'intérieur. Le Sénégal est indivisible. Nous sommes tous des fils du pays. Sonko et Maki doivent se réconcilier. Des policiers ont campé toute la journée au niveau du rond-point et aux alentours du collège Sacré-Cœur. Ils ont reçu l'instruction d'interdire aux journalistes de poireauter aux alentours de chez Sonko. Certains habitants de la cité saluent la prévenance des forces de l'ordre, qui, à chaque fois que Sonko est appelé à la barre, se déploient sur les lieux pour assurer la sécurité de la zone. Il y a la présence des forces de l'ordre qui veillent au grain. On les voit tout le temps dans les coins de rue. Ces gens-là, là-bas, au tribunal, ils sont en train de s'occuper de leur problème. Ça, ce n'est pas notre problème. D'autres, par contre, jugent inopportune la présence des FDS. Ils veulent assurer notre sécurité, certes, mais nous n'avons pas de problème de sécurité. Je trouve nul qu'ils se pointent à chaque fois qu'il y a procès contre Sonko et puis disparaissent quand les populations ont besoin d'eux. Au-delà de ces divergences concernant le dispositif sécuritaire, à l'unanimité, les habitants de la cité Kergorgie souhaitent que l'affaire Sud-Bauté soit vidée le plus rapidement possible pour qu'ils puissent retrouver leur quiétude.